ok donc là on est bon là nous sommes bons pour reprendre fear extracted point là où nous nous étions arrêtés alors que j'étais en train de me battre contre des méchants dans le jeu mais surtout contre mon entre ops stream labs enfin ce studio mais tout est bien donc il reflire fier 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 de quoi ça s'agit ou si on sait quoi c'est quoi cette histoire de quoi ça s'agit et ou qui sont les méchants sur lesquels on doit tirer je peux pas mettre ah oui c'est vrai contrôler là il va falloir que je me remettre aussi dans le bain contrôle c'est pour activer le le boulet de time et c'est c'est pour ça qu'au pire là je peux pas passer là ok ça fait longtemps il va y avoir un petit temps d'adaptation évidemment mais mais vous allez voir ça ça va bien ce que c'est un petit peu fort dans mes oreilles je vais voir après si c'est un peu fort dans le live dans la vidéo je corrigerai en conséquence non 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 là là j'ai du mal à me rappeler tous les boutons contrôle pour moi c'est vraiment le bouton pour s'accroupir dans tous les jeux et du coup je n'arrête pas d'appuyer dessus c'est pareil shift shift c'est pour viser ça maintenant c'est clic droit pour viser attendez j'en ai encore des trucs il n'y a pas un bouton pour aller pour courir pour moi shift c'est courir il n'y a pas de bouton pour courir donc il n'en rappelait plus évidemment c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça il est où cet enfoiré c'est bon oh la la et vraiment j'ai beaucoup beaucoup de mal à me remettre sur les touches courir s'accroupir bullet d'arrivée c'est pas ça ce que c'est que ça on a des grenades on a plein d'armes aussi que je me habitué ça je me rappelle qu'on avait galéré pas mal dans un niveau juste avant j'étais mort plein 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 de fois oh ah oui ça je me rappelle wc pour se soigner et quelle galère mais quelle galère on et on Qu'est-ce que c'est votre statut ? Le feu ! Oh la vache ! Mais en fait, ils apparaissent dans tous les sens. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ils apparaissent absolument dans tous les sens. Horrible. Ok. Ok. Allez, on échoue. Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Est-ce qu'on a pas des munitions ? Et c'est Tia aussi. Eh ben voilà, on va passer à la haute. Et c'est Tia aussi. C'est Tia aussi, c'est Tia. mais cette IA purée. Elle gère le paquet. Cette réactivité. Et les ennemis, mais ils sortent d'où? Je vais pas passer par là. Allez p'tite sauvegarde. Ouh les sauvegardes qui mettent du temps par contre. Je me rappelais qu'il y avait des moments où on avait des gros gros freeze mais je me rappelais pas que c'était des quicksave. Des checkpoints de mémoire. Allez là s'il te plaît. Sois sympa. Oh la vache. Ah il m'a séché lui. Oh la vache. Ah il m'a séché lui. Merde. Oh la la. Oh la la. Je me suis tellement plus du tout dans le moule là. Puis la grenade que j'ai loupé en plus. Allez bim. Ça c'est fait. Ok. Oh je suis passé. Ah, c'est le genre de jeu où t'es obligé de faire tout ça, bullet run, bullet time, bullet run, je suis en train d'inventer des jeux les exploitants, purée, fameux phénomène où je me tire dessus et je commence à parler allemand, j'invente de nouveaux dialectes, salut et re, Avia, et re, nous sommes repartis pour s'assurer, purée, mais la difficulté, il y a toujours un moment donné où, est-ce que tu peux me dire d'ailleurs si c'est pas un petit peu trop fort, je pense que c'est c'est peut-être fort mais je c'est pas le même c'est pas la même ambiance qu'exanima donc évidemment on figure peut-être pas non c'est pas bon ok super ok c'est super je t'ai couvertis de là-bas merci beaucoup merci beaucoup donc c'est bon les négociations c'est terminé là ou euh putain mais il y en a combien sérieux ils sont morts là c'est bon oh c'est pas vrai ah non mais en fait on est je je me rappelais que c'était dur mais en fait on est un cran au dessus de fear 1 là on est sur fear 1 extracted point le dlc il augmente la difficulté c'est il y a aucun doute euh est-ce que c'est bien ça je fais du tout ah non ça c'est la smg de base je pense que c'est mieux ok alors je vais essayer avec d'autres armes ah la violence quoi et puis alors les vagues des ennemis là je sais pas combien on a eu 2,3,4,5,6,7 on en a eu une quinzaine hein ouh combien j'ai de trucs pour me soigner ok ça va c'est cool on a ce qu'il faut où il faut des grenades les grenades aussi qu'il faut il faut vraiment bien viser les ennemis parce qu'en fait si tu si tu les envoies pas bien sur eux bah elles explosent au bout d'un certain temps alors que si elles touchent les ennemis elles explosent sur l'impact c'est quand même beaucoup plus cool j'ai à chaque fois je bug sur le bouton shift beaucoup trop de fps font que le bouton shift te permet d'aller plus vite et courir et du coup là non non c'est un freeze ou quoi qu'est-ce qu'il se passe oh non 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 sérieux allez au moins mais oui clairement au moins 1 fps mais attends mais qu'est-ce qu'il se passe vous êtes sérieux vous allez me vous allez me faire un plantage comme ça qu'est ce que c'est ah d'accord c'est le fameux freeze le fameux freeze de fire ah mais c'est les gentils d'accord oui bah désolé hein mais bon l'ambiance est pas hyper détendu donc euh j'ai j'ai c'était la pub dans le jeu mais tu as bloc non mais c'est moi ça me rassure le jeu est pas planté mais l'ennui c'est que la sauvegarde je comment tu veux que je sache ce que c'est une sauvegarde il y avait même pas un message c'est direct le gros freeze avec un écran noir bon F5 t'as raison par contre ouais F5 et c'est le retour du freeze alors de mémoire la bonne nouvelle c'est que plus tu as de sauvegarde enfin plus tu as de freeze moins ils sont longs donc plus ils sont courts cqfd mais euh mais ils sont quand même très long mais ils sont quand même très long ok ça serait bien d'avancer un peu quand même donc euh ah mais très bien voilà tu me fais peur toi par contre tss 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 on se balade ? ok oh non pas encore ça mais tu tires quoi tu tires sur quoi ce qu'on peut entrer là dedans non c'est ultra sombre par contre je sais pas si on peut changer ça aussi je pense que c'est fait pour tellement de choses que je me remette le gameplay est effrayant ouais après le premier était vraiment effrayant les dlc je sais pas s'ils le sont autant c'est quand même du gros shooter aussi un mais après l'ambiance l'ambiance est là puis si on a la chance de terminer assez rapidement on pourra embrayer sur les suites d'ailleurs j'avais beaucoup aimé le deuxième à l'époque au tout début où je n'avais jamais joué fear c'est le deuxième que j'ai connu en premier je sais ce qu'on peut faire c'est que peut-être la musique peut-être qu'on peut l'augmenter un peu je sais pas si la musique ça comprend l'ambiance sonore si ça comprend l'ambiance sonore donc je pense que j'ai augmenté un peu qu'on puisse un peu plus profiter de cette ambiance nous les yeux sont bien profité là décrochez ce putain de téléphone je sais plus aussi si j'avais ce que est ce que j'avais mis un patch et faire pour qu'on puisse lire le jeu en français je sais plus je pour vous être honnête j'ai un peu la flemme puis bon on n'est pas non plus sur un un scénario hyper hyper important même si ça peut être rigolo mais ouais bon je pense qu'on va rester sur voilà ça fonctionne déjà on est content il me semblait pas si vieux ce jeu me semble comme half life je peux pas dire je pense que c'est plus plus récent qu'half life quand même c'est même le moteur le moteur il est il est au dessus d'un half life tu as de la physique et tout en même temps il y avait peut-être de la physique déjà en half life je sais pas je rejoue au tout premier half life mais mais bizarrement il je trouve que le moteur a quelque chose de similaire à presque au moteur de source moi j'ai pas joué à l'époque vraiment fier à l'époque où c'était sorti je sais pas à quoi je jouais mais à mon avis si j'avais essayé de le faire tourner sur mon écran sur mon ordinateur il aurait fondu je sais pas à quel jeu j'ai joué à l'époque j'ai joué pendant très longtemps encore à à quake et du club game et tous les doom like je sais plus c'était pas c'était pas 2000 je sais pas pourquoi 2007 non je sais pas j'allais dire 2007 2009 c'est vraiment pas du bon travail à vraiment ce streamer en la dernière fois toute première fois il a joué à fear en live il avait regardé ses dates il les a même pas mémorisées et nous sommes face à un écran noir qui je l'espère ne va pas durer même là la musique n'est pas assez forte je pense à 2005 elf life 1 c'est 1998 et elf life 2 2004 ah tu veux dire euh attends 2005 pour fear donc elf life 2009 ah oui donc euh ouais d'accord ouais ah bah ouais ouais de l'eau a coulé sous les ponts ouais j'ai envie de dire je disais de l'eau a coulé sous les ponts évidemment ah j'adore faire ça il faut pas qu'ils aillent prévenir ce rond ok ah rien que ça aussi tiens là à l'époque l'ambiance sonore c'est tous ces petits trucs là ça devait faire son petit effet même aujourd'hui ça marche encore pas mal je crois ouais mais non c'est juste des gens qui sont morts t'inquiète pas bon ils ont peut-être eu un peu la covid mais ouais alors encore le freeze putain martin les aventures de freeze martin et la revanche martin et la revanche de freeze j'en perds mes mots monsieur perno j'en perds mes mots bon si on pouvait ne pas avoir des freeze toutes les 10 secondes ça serait bien ouais il y a sans doute des snipers il peine avec les checkpoints j'ai l'impression ouais putain c'est gigantesque là ça sent l'arène ça sent l'arène de combat là il y a un truc qui est chiant aussi mais bon ça on y peut rien c'est le la lampe torche j'aime pas les jeux où il y a ça la lampe torche qui se que tu peux pas garder en allumée sans arrêt je reste en audio je vais faire une omelette ça marche une bonne petite omelette là purée wow il m'aide bien mon pote purée qu'est-ce qu'il se passe oh purée les jeux mais c'est des francs tireurs les mecs ils sont tellement loin ils me snipent de tellement loin je suis vraiment pas je suis pas réveillé ok ok j'ai plus de soldats qui sont venus de la maison chouette j'ai explosé oh je suis un homme Ah merde c'est mon pote ah ouais mais alors ce qui était chou attend va reconnaître mon pote avec les ennemis à côté vas-y accroche toi comment tu veux le reconnaître oh la vache où je trouve un bon spot en fait j'ai eu tort de vouloir passer de l'autre côté ah oui c'est vrai que je peux faire en plus le coup de pied sauté comme ça ce qui n'a aucun sens avec la gravité mais c'est pas grave oh purée ok il s'envoie des grenades oh 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 Allez, je vais tous les fumer là. C'est bon ? Oh Dieu ! C'est quoi ça ? Où ce nouveau flingue ? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Une petite quick save là, parce que, n'empêche, quand tu meurs, t'es content d'avoir une petite progression quand même. Allez, s'il te plaît là. Dure pas trop longtemps. La quick save est demandée à l'accueil à la quick save. Merci. C'est parti. Une autre. Ok. T'es où mon pote ? T'es là ? Ok. Il a l'air un petit peu blessé, mais non, a priori ça va. Solide sur les appuis aussi. Solide sur ses appuis. Il déconne tellement pas les ennemis, n'empêche. Il y a des FPS aujourd'hui qui sont pas aussi durs que ça. Enfin, qui sont durs, mais pas de la même façon. Il plaisante pas les ennemis, ils sont nerveux et tout. Ils s'organisent. Par contre, j'ai pas compris où est-ce qu'il m'a dit de partir. Faudrait que je réessaye aussi un jour Doom Eternal, mais... Je l'ai trouvé tellement dur. Tous les trucs, les compétences qui te sont obligés en plus. Il t'oblige à les utiliser, sinon tu... Tu perds de la vie, tu perds de l'armure et... T'as jamais ce qu'il faut. Tu perds de l'arrivée. Ah... Oh, freeze. Ah ok bon. C'est l'histoire. Sous-titrage ST' 501 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 Oh bordel Oh non Non Oh les enfoirés C'est horrible Qu'est-ce qu'il se passe ? This is not right ! Tiens, en regardant la gauche, après de l'anglais grâce à Billy, cours d'anglais, cours ouvert pour les 5-7 ans C'est, c'est... C'est violent quand même C'est vrai qu'au niveau de la violence et du gore, à l'époque, ça devait vraiment faire bizarre J'ai un bon sens J'ai un bon sens Non, tu crois ? Non mais, à mon avis, tu sais, tout ça, c'est un petit souci, c'est le voisin Billy là Il a trop fait chauffer la machine là, mais le groupe électrogène de secours, il va prendre leur cours Enfin, il va prendre... Il va prendre relais, je veux dire Non, vous allez voir, ça va aller Enfin, je crois Ouais, c'est pas des gaz, non, non Par contre, je sais pas où je vais monter là, ouais Non Non, moi, les premiers jeux auxquels j'ai joué un tout petit peu mature, pour moi, c'était Max Payne Max Payne, déjà, ça m'a fait ça Ça m'a un peu traumatisé à l'époque Et encore, c'était vraiment... C'était pas le début, parce que le début, c'était bien et tout T'as les 2-3 scènes quand même, mais surtout la fin Je sais pas si t'as fait Max Payne 1, mais... Si tu l'as fait, tu sais de quoi je parle Et puis il y avait d'autres jeux assez matures, mais... Mais bon, quand tu joues à des Doom, Duke Nukem et quoi, et que tu passes à Max Payne Que t'as... Je sais pas quel âge j'avais à l'époque Je devais être... 13... Non, non, même pas 12 11-12 ans, je pense Je sais même pas... Non, 13... Je sais plus... Mais ouais, ouais, ouais Quel gâchis pour le film, en plus Quel gâchis L'erreur, c'est peut-être d'avoir voulu en faire un film, justement, mais... Ouais Bon... Mais c'est l'histoire C'est l'histoire Pas de freeze Et là, je douce C'est l'histoire Parce que ça me jatuit les gorges Ah mon dieu Ok F character Contriquez la entrée du subway Ok, OK C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui L'erreur de Xenée Et j'avais eu du mal. Waouh, la musique est très forte d'un coup là. Très très fort. Oh, je vais la laisser comme ça. C'est l'ambiance, c'est le truc. Et Fantasma Gorilla, moi je l'ai découvert hyper 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 tard. Grâce à un ami d'ailleurs, que je salue encore au passage. Kipechi, qui s'appelait à l'époque Eric Draven. Et j'avais découvert grâce à lui plein plein de choses. Et il s'appelle maintenant Kipechi. J'avais découvert grâce à lui Fantasma Gorilla. J'avais découvert grâce à lui Harvester. Plein de jeux et plein de bons jeux un peu comme ça dans le genre. Harvester, purée. Fantasma Gorilla 1, 2. Et plein de petits trous. Silent Hill, j'ai jamais joué par contre. Et ça me... Ça me taraude. On va dire. J'avais quand même moins la trouille à dos que maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette arme-là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et du coup, t'es en train de me dire que t'avais quand même moins la trouille à dos que maintenant ? Ah, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. Ça me surprend. Généralement, avec le temps, on s'habitue un peu. Moi, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, ça va. C'est peut-être que tu t'es tout simplement déshabitué. C'est pas grave. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Peut-être que tu avais un rythme avant, tu aimais beaucoup jouer à ce genre de jeu ou je ne sais pas, tu as peut-être vécu un truc aussi. On a tous des vies qui définissent un peu la façon dont nous sommes et nos différentes sensibilités. Après il a pu se passer un truc. Mais c'est assez rare quand même. Une petite seconde goût tout ça, plus simplement. Mais avant, à fond, FPS, gore, cinéma. Ah bah voilà, c'est ça. L'esprit s'habitue. S'habitue aux choses les plus horribles. Mais j'avoue après moi qu'il y a toujours des choses qui peuvent me faire peur aujourd'hui mais c'est plus du tout ce genre de truc en fait. D'ailleurs bizarrement, ça a toujours été la même chose et les mêmes peurs que j'avais à l'époque, je les ai toujours un peu aujourd'hui. Ils sont un peu plus précisés mais c'est vraiment le suggestif moi. Je suis très, moi je suis quelqu'un qui cogite pas mal. J'ai déjà dit mais... Et euh... C'est ça qui fait, je trouve, assez peur. C'est pour ça du coup, généralement que dans les films ou tout ça, je trouve que... C'est ce qu'on met généralement pas assez en valeur. On fait des tonnes et tonnes d'effets spéciaux pour faire des monstres les plus effrayants possibles avec du gore, avec du machin et du truc. Mais en fait on oublie la vraie mise en scène avec le suspense. Il fait d'ailleurs ce qui faisait la quintessence même des premiers... Des premiers aliens par exemple. Parce que l'alien tu le voisais quasiment pas. Tu ne le voyais quasiment pas. Et t'étais euh... T'étais pas bien quoi. Mais du coup je pense que je suis plus comme ça moi. Je suis plus psychologique. Parce que j'ai toujours... C'est les trucs psychologiques et pas touche aux enfants. Ouais, moi c'est pareil. Après les trucs un peu malaisants, ouais. Et ce qu'il y a... D'ailleurs dans les films parfois, les films d'horreur qui veulent vraiment faire un truc qui fait mal. C'est un peu le joker quoi. Tu mets l'enfant et déjà tu mets... T'arrives à mettre un truc vraiment pas bien. Un saut bof mais Shining, ouais Shining ouais. C'est con hein mais Shining... Biseurement c'est des trucs où il y a quasiment... Il y a quasiment rien. T'as juste un truc vraiment emblématique. Le gamin avec le tricycle sur le... Sur le tapis. Avec les motifs bien emblématiques aussi. Le gamin qui fait le truc avec le doigt là. Il y a des trucs comme ça qui te restent dans la tête. C'est... C'est indescriptible. Mais ouais je suis très sensible à ça moi pareil. Donc je pense qu'on partage cette peur là. Bon ça c'est totalement Silent Hill. Je sais pas si c'est Silent Hill qui l'a fait en premier mais... Oh la violence. Oh le bad trip. Le guessing... c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que je fais ? Il y en a partout. Oh non, mais par contre, je suis digue. Ne me dites pas que là, en fait, c'était scripté pour que je meurs. Parce que là, ça veut dire que les munitions, je les ai tellement gâchées. Pet Sematary, le Ghost to Mimi qui se fait shooter par le camion. Ah oui. Alors moi, par contre, ça va peut-être faire crier, mais je n'ai pas vu le film original. J'ai vu la dernière adaptation. Avec Jason Clarke, je crois. Et je ne l'ai pas trouvé si mauvaise, moi, en fait. Je pense que ça tient surtout du fait de ne pas avoir vu l'original. Et je l'ai trouvé bien fait. Et du coup, assez dérangeant aussi. Et puis, il n'y avait pas de happy end en plus. Même s'il y a des trucs, t'as envie de hurler un peu devant l'écran, tu te dis, putain, mais les réactions des personnages, t'entends ? Oh, merde. Oh, putain, les nan. L'original, il y a un gros son quand les camions passent, la famille au calme, en pique-nique, c'est relax et bim. Bonjour. GG. Je suis content, des petites victoires comme ça, tu vois. Ah mais il y avait ça aussi, j'aurais pu faire ça et bim. Ça aussi j'apprécie, ça c'est assez rare, c'est dans les jeux. Enfin bon, ils exageront pas non plus les taux d'explosifs, c'est évidemment très très fréquent, mais je parle plus du fait de... de réussir des combats ou des scènes comme ça de plusieurs manières, c'est toujours assez rigolo. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs qui manque un peu dans les derniers Doom. Par contre que j'ai beaucoup aimé moi dans les derniers Wolfenstein, même si même l'ambiance était quand même moins bien que Return de Castle Wolfenstein. Mais Doom Eternal, Doom Eternal, j'ai vraiment eu beaucoup de mal sur ce jeu. Je ne l'ai pas terminé d'ailleurs. C'est vraiment un jeu frustrant. Et en même temps, un univers absolument exceptionnel. T'as joué à Red Faction ? Non, je n'ai jamais joué. On m'en a conseillé. On m'en a conseillé... On me l'a conseillé. Le moteur permettait de détruire le décor. Ah oui, j'adore les jeux, t'as ça ? Je suis hyper friand de ça, ouais. Et j'ai un ami qui me dit d'ailleurs que c'est... Aujourd'hui, en fait, si c'est rare, c'est parce que les gens qui créent les décors détestent qu'on les détruise. Ce qui est plutôt logique. Mais j'ai appris ça, en fait. Et je ne sais pas comment on fait, du coup, comment ils faisaient ces gens-là. Peut-être que les décors étaient, du coup, faits en anticipant qu'on puisse les détruire. Et c'est hyper rare, en fait. J'adore ça, moi aussi. Le premier Crysis, t'avais ça. Dans Far Cry 2 aussi, t'avais ça. Et t'en as plus jamais entendu parler, après. Far Cry, on est au sixième. Et t'as plus du tout ce truc-là, maintenant. Mais c'est génial, ce truc-là. C'est... C'est si rare. Même dans Doom, t'as pas ça. Ça doit être compliqué, ou je sais pas, c'est bizarre. Mais il faut que je regarde sur Steam, ouais. Faut plus dire. Ouais. Les scènes de fire, là, c'est chaud, là. Allez, crève. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Et l'ambiance sonore aussi, ils se sont vraiment éclatés. C'est expérimental à l'époque, ça. C'est génial. Ok, ça se calme un peu. Ouais, plein d'idées. C'est génial. Ok. Ouais, donc le rayon laser face à lui, c'est pas du tout la bonne idée. atisfait. Nom de Dieu. Nom de Dieu. C'est quoi, ça ? Oh, rocket launcher, rocket launcher. Ouais. Ok, hop, du soin. Alors Watt, il est où le truc là ? Je comprends pas. On a l'aiseau ! Team, on a l'aiseau ! C'est parti ! Shit ! On a l'aiseau ! Oh yeah ! Bonsoir ! Bonsoir Calimun ! Comment tu vas ? Et bienvenue sur le retour de la revanche, de la suite du continuum espace temps sur Fir. Good ! Good, good, good ! Du coup, on reprend avec Extracted Point. Et... Et bien c'est putain de dur ! C'est vraiment dur à en roter du sang, comme dirais-je DG. C'est surtout à quoi on va prendre, parce que c'est quand même très très nerveux et donc... C'est un tout petit peu endormi. Je pourrais louper des réflexes ! D'ailleurs le bullet time... C'est pas du luxe ! C'est clairement pas du luxe ! Tiens d'ailleurs ça fait penser, on parlait un peu tout à l'heure, des vieux jeux à l'époque quand on était gamin qui nous ont un petit peu traumatisés. Est-ce que toi t'as un jeu Calimun ? T'as traumatisé à l'époque ? Euh... On a parlé de Max Payne, Silent Hill... Euh... Comment ? Fantasmagoria... Je pense qu'on a tous... On a tous un jeu... Et une époque... Le Penetrator... Martin à la plage 2... Voilà... Évidemment... Le lance-roquette... Euh... Merde... Ah mais je peux pas me séparer de mes armes hein... Là on va se mettre d'accord tout de suite... Euh... Je dis non... Traumatisé ou marqué ? Euh... Les deux... Allez marqué... Traumatisé, traumatisé... Parce que marqué c'est pas forcément... C'est pas forcément effrayant... Traumatisé... C'est l'histoire... C'est l'histoire d'un freeze... Traumatisé c'est violent... Bah oui parce que bon... Après je sais pas si on peut vraiment dire... En traumatisé il y a des vrais traumatismes... Bon... Mais euh... Un jeu... Euh... Qui t'a marqué... Euh... Un jeu dur quoi... Un jeu un peu noir... Le premier jeu noir... Oula... Oh je me fais peur avec mon ombre... C'est horrible... C'est horrible... C'est horrible... Ok... Bazooka... Bazooka... C'est horrible... Ah... C'est horrible... C'est horrible... Ah... Ah... Adieu ? C'est bon. Purée, la vache ! On a vité entièrement le chargeur. En fait, j'avais vraiment pas envie de le recommencer, celui-là. On l'a bourré, on l'a bourré comme la dinde de Noël. Attends, il faut que je réfléchisse depuis 1988. J'ai qu'un souvenir de trauma avec les médias, le vieux Frankenstein en noir et blanc. J'avais 5-6 ans, il y a une main qui rampe au sol, j'ai cauchemarandé pendant des nuits. Ah oui, mais après, si on sort les films, si on sort les cassettes ou les trucs comme ça, moi j'ai un truc. C'est pas vraiment un film, c'est plus un espèce de jeu de société qu'avait ma sœur. Ça s'appelait Atmosphere. Et c'était un espèce de truc avec des questions, Atmosphere. Il y avait une VHS, il y avait des cartes, il y avait des questions. Et au fur et à mesure de la VHS, tu devais mettre en pause et continuer. Et t'avais plusieurs versions et le mec se transformait et devenait épouvantable. Je sais pas si vous avez connu sa Atmosphere. Ohlalala. Moi j'avais pas, j'étais trop jeune. C'est ma sœur qui y jouait, on a 6 ans de différence. Et c'était pas fait pour moi à l'époque. J'étais vraiment, vraiment, là on peut parler de traumatisme. J'étais vraiment pas bien. Mais il y a plein d'autres trucs qui m'ont terrorisé à l'époque. Il y a les contes de la crib. Alors maintenant quand je regarde, ça me fait un peu doucement rigoler. Mais il y a deux épisodes à l'époque qui m'avaient vraiment fait... Qui m'avaient mimane. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce que je fais ? Je raconte ma vie et je suis perdu dans un entrepôt. Ici. Ah, il y a d'autres trucs, hein. Il y a d'autres trucs. Il y a le sixième sens aussi qui m'avait vraiment... Effrayé. J'avais, en plus à l'époque, j'étais vraiment tout pithiau. Et j'étais... J'avais regardé un extrait du film que mes parents regardaient. J'avais pris ma douche vite et j'étais allé le regarder. Et après j'étais allé me coucher parce qu'on m'avait grondé. Parce que j'étais glissé derrière pour regarder un peu et j'ai... Le truc à jamais faire, en fait, c'est que dans ce genre de film-là, tu regardes un passage comme ça horrible et tu vas te coucher et tu vois pas du tout la suite. Tu vois pas le... T'as pas la compréhension. Euh... Bon, à la fin du film, quoi. Là, tu restes là-dessus et... Bon, après, c'est vrai que si on cherche la compréhension dans le sixième sens, ça s'intermine pas forcément très bien non plus, mais... Tu comprends des choses, quoi. Et euh... Sixième sens, ouais. Le nom de la rose, aussi. Mais le nom de la rose, c'est plus le même genre de peur que... Le shining. Avec des... Des images de mecs... Dans un état... Effrayant. Euh... Je dirais que le premier Silent Hill, à l'époque, c'était flippant. Oh là 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 là. Mais vous me mettez tous... Vous me donnez tous envie de jouer à Silent Hill, hein. Et le problème, c'est que Silent Hill, eh ben, je... Je peux pas y jouer sur PC. Il faut que j'ai... Ou j'ai une console, ou alors il y a le troisième, peut-être. Je crois. Et on m'a dit que les... Je sais plus si c'est le troisième, ou si c'est Homecoming, ou il est pas terrible il paraît. Bah oui. Bah tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré le film. C'est pour moi, c'est un des... Une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Il y a grâce à ça que je connais un peu l'univers, mais... Ok, on progresse. Ça fait plaisir. Mais il faudrait qu'un jour je m'aide vraiment dedans, quoi. Il faudrait... Nous sommes cinq, ce soir. Il faudrait que les frises ne durent pas aussi longtemps. Il faudrait... Je suis proche, c'est The Ring, que j'ai regardé au casque la nuit, dans le noir tout seul. Putain, j'ai fait pas mal de pauses. Ah là là. Aujourd'hui, j'ai commencé The Dark Picture, Man of Medan, c'est flippant. Ah oui, c'est... Dark Picture, Man of Medan, c'est pas eux qui ont fait Until Dawn au début ? L'espèce de slasher, un peu. Oula. Super. On dirait l'adaptation aux jeux vidéo des slasher movies, en fait. Où tu peux décider tel ou tel va vivre, et les autres vont mourir, forcément. Ça me fait penser à ça. J'ai jamais joué, ça par contre. Je crois qu'avec le trucs comme FVM, tu dois pouvoir jouer à Silent Hill. Ah, faut que je m'enseigne, je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas si mauvais, donc euh... Ok. Tiens. Ça aussi, c'est assez flippant. Et puis, un de mes premiers jeux d'horreur aussi, un de mes premiers jeux vidéo d'horreur que j'ai terminé, c'est Pénombrâ. Euh... Pénombrâ. Et euh... Je dois dire qu'il m'avait fait aussi son petit effet. Mais bon, après là, c'est vraiment des années... Des années plus tard. Bien avant que je commence à live-er. Et c'est un jeu d'ailleurs que j'ai fait entièrement en partage d'écran sur Skype avec un ami. Parce qu'il voulait pas que je... Il voulait pas le faire. Pénombrâ. Le premier, euh... Premier jeu des... Premier jeu des créateurs de Amnesia. Frictional Games. Ah bah, Alien Isolation, évidemment. Bien sûr. Le cadeau à offrir à toute personne qui a adoré le film, c'est... Toute personne, un tant soit peu, euh, gamer. Euh... Ah j'ai... Je suis très très mauvais pour les imitations de... D'accent. Même si bon, ils m'étaient arrivé de faire des trucs genre très clichés les allemands. Accent allemand ou compagnie, mais... Mais l'accent québécois, euh... Je suis pas doué pour le faire. En québécois. Ah... Il est sur l'action. Il est sur... Ah oui, parce qu'il y a certaines consoles qu'ils savent pas dire, en fait. Ils te font des... Des dits. Des dits du bingale. Euh... Ben voilà, très bien. Munition. Munition. Ah lui par contre j'ai plus de joues de munitions, regarde. Je vais peut-être euh... Est-ce que je vais pas reprendre un autre truc ? Sub machine gun. Je pense que nous allons prendre le sub machine gun. Tant pis. Le rayon laser c'est bien. Enfin, le rayon laser c'est bien mais... On est sur頻 semaine ! Tu veux suivre. Est-ce qu'il veut dire qu'il va être plus rapide ? Tormented Souls aussi j'ai énormément envie j'ai bien aimé Song of Horror et malgré tout Medium me tentait beaucoup Tormented Souls c'est un petit studio je ne sais pas du tout quel est le studio derrière ce jeu mais il me tente depuis très très longtemps depuis un an je pense je crois que ça fait un an qu'on en entend parler oh la la non mais s'il vous plaît pourquoi est-ce que je fais des quill saves juste avant les les autres saves aucune idée c'est des énigmes je crois j'avais 10 minutes en stream j'ai arrêté de me spoiler je crois que ça fait un an allez 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 c'est l'histoire l'histoire d'un frit c'est l'histoire d'un frit ok c'est l'histoire bonjour j'ai arrêté de me j'ai arrêté de me oh bordel oh non mais ça y est mais en fait à chaque fois qu'il me file la lance roquette tu peux être sûr que dans les secondes qui viennent tu vas voir un robot transformable transformable oh mais attends mais attends mais il esquive tous mes tirs en fait mais c'est scandaleux j'ai arrêté de me La lourdeur du boss quand même. Le bullet time est toujours aussi fun par contre, ça c'est le petit jeu que j'ai à chaque fois, c'est d'essayer de me rapprocher le plus possible d'un ennemi avec le fusil à pompe et de mettre le bullet time et blaaaah ! Casse-pâcho ! Ah oui, c'est vrai qu'on peut ouvrir les portes comme ça aussi. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je fuis ? Pour le freeze des checkpoints, bug connu, certains disent de se déconnecter de Windows et reconnecter, sinon un autre a mis le fear.exe comme exclusion dans son antivirus. Ce serait l'antivirus, je pense. En fait j'ai une grosse peur, c'est que je fasse un retour Windows et qu'après on puisse peu retourner dedans. Et du coup que ça fasse un gros arrêt. Un gros arrêt. On va voir, mais à noter, ouais. Ça me donne envie d'être ici. Ah, tu crois que je peux pas là ? Je peux pas le faire, genre pendant il faudrait que je redémarre en fait. D'accord. Oh, tant pis. On va pencher de voie peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'reatche pas plein de problèmes de Hile patrioteca que je veux faut Collin-flologia de l' 물 en place, comme ça. L'esprit pour le coup, se démonit de l'ynque contagie de l'in KNIFTON. On va pencher de-l'aparte. Surtout, bro, as préliminants a la fête. D'accord ! Et ben voilà ! Ce sont des choses qui arrivent. C'est l'histoire, c'est l'histoire du frise, ce fichu frise qui nous brise. Tout ce que l'on peut briser, au brisage de pieds, le brisage. En regardant les paramètres de fear, il y a eu un patch avec l'option force restart qui doit être on, je ne sais pas si ça impacte à ta run. Bah écoute, ça ne mange pas de pain. Ouais, non mais tant pis, alors attends, tu vois ça dans quoi, dans le display non ? Ah force restart, ah il est sur run. Bon bah voilà. Comme ça c'est clair. Voilà voilà. Oh là là, mais c'est qui le monsieur là ? J'ai plus peur de l'ombre du monsieur que du monsieur. Ah j'arrive et paf, ça ne marche pas. Et oui exactement, c'est la faute à Pacuch. C'est la faute à Pacuch. Pacuch qui m'a offert Worms WMD et c'était quand même super cool. Même si je me suis fait ouvrir dans les dernières parties samedi, samedi ou vendredi, je ne sais plus. Bonsoir Pacuch, bienvenue à toi. J'espère que tu vois bien. Nous continuons Fear Extracting Point. Et cette porte est verrouillée. Merde. Ah mais il y avait une petite manivelle. Tire la manivelle. Tire la bobinette. Ok. Grosse session de Worms. Il faut bien que je me sois plutôt bien débrouillé dans les premières parties. Nom de dieu. 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 Worms, c'est assez sympa à regarder. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait partie de ces exceptions de jeux tour par tour. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ma espèce de blocage dégueulasse, le blocage système. Je n'arrive pas à jouer à des jeux tour par tour. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, l'exception, c'est Worms. Et il doit y avoir peut-être encore un ou deux autres jeux. Mais Worms, c'est génial. Puis Worms, j'ai grandi avec aussi. Il y a peut-être ça. Il y a une époque aussi, j'avais joué aux Advance Wars. Et sur la Gamecube, on m'avait filé aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Fire Emblem, je crois. Même le tennis, il n'y arrive pas, c'est dit. J'ai toujours pas compris qui a posé un hélicoptère au centre de la map. Très fier de mon suicide. Ah, je ne me rappelle plus, tu t'es suicidé. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis très fier surtout de mon acrobatie au grappin, juste avant que tu arrives, je crois. Je ne sais plus, je crois que tu étais déjà arrivé. J'ai fait une acrobatie au grappin, bon. Qui, au final, n'a servi à rien. Parce que je suis mort noyé dans la partie juste avant que tu arrives, en fait. Mais quand même, voilà. C'est une prouesse qu'il... Oui, j'ai vu Zerator dessus, ouais. Mais... Oh là 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 là. Alors. Plus belles acrobaties sont celles qui ne servent à rien. Exactement. Ils servent à rien. Mais... Mais je sais pas moi, prévenez un peu. Ok. Ça... Ça fait mal. Je me suis pris en plus en plein dans le bullet time. Même dans le bullet time, je me suis fait buter. Oh non, pas là, non. Non, c'est pas correct de me faire recommencer ici, là. Ça devrait être interdit par la convention de... Convention du jeu vidéo fun. La fameuse convention... À laquelle je me suis inscrit entre midi 58 et midi 59. En y pensant, en l'espace d'un... D'un instant... Elle existait. Je suis scandalisé de... De me rendre compte que... Qu'en fait... Elle n'existait pas. Oh là là, c'est scandaleux. Sauvegarde encore. Vers la clique... Antoine Daniel, Baguera, JDG et autres. C'est très cool. Surtout qu'ils envoient des vannes extrêmement drôles. Bah Baguera, je te reconnais quasiment pas, par contre. J'ai déjà entendu, mais... J'arrive à savoir où tu es par rapport à la caméra. Ouais, ouais, ouais. Merde. Mais j'avoue que parfois j'ai eu des doutes sur Worms. J'ai eu des moments où il fallait que je bouge mon verre pour... Ah non, la caméra. Désolé. Non, 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 je pouvais pas bouger la caméra. Non, 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 ça se bougeait pas, ça se contrôle pas. J'ai mis du temps à comprendre de quoi tu parles. C'est la touche saut confondue avec la touche tir. Ah oui, oui, oui. Eh oui. Ça, c'est la dernière action, la dernière action du live. Un grand moment de solitude. Y'a boum. Ah. Un grand moment. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En plus, je ne sais pas comment prononcer ta phrase. Est-ce qu'on pourrait la prononcer de deux façons ? Pourquoi les robots hurlent de douleur ? Est-ce que ça est arrivé que des robots hurlent de douleur ? Ou pourquoi est-ce qu'ils hurlent de douleur ? Oh, c'est trop de questions. C'est trop de questions pour moi. Je ne sais pas. Ça m'appelle à du transhumanisme. Oh là, c'est compliqué. Compliqué. La conscience dans les robots. Je dois imaginer ce qu'une machine pourrait penser lorsqu'elle souffre. Si mon PC frise vers trois heures du mat, j'espère pas qu'il crie. Mais peut-être que si. Je pense que j'adore. C'est tout ce qui pète dans ce jeu. C'est la satisfaction de chaque chose. C'est un truc bête. Rien que ça déjà. Non, on ne le voit pas. Bon, c'est con. Rien que ça déjà. Les impacts comme ça, là. T'as un faux semblant de 3D et de profondeur dans les impacts. Je ne connais pas un seul jeu qui est ça aujourd'hui. Purée, par contre, il est méga nerveux. Je l'ai entreaperçu. Il a eu le temps de m'envoyer 50 PV dans la tronche. Plus de 50 PV dans la tronche. Il y a des raptors dans le fire ? Non, mais je pense que s'il y a des raptors, ils auront peur du bruit que font ces soldats. C'est des snipers. Il y a un clavier, il y a une tour. Mais où est l'écran ? Ah, c'est sur une imprimante, en fait. Le clavier est relié à une imprimante. Évidemment. La technologie, ça me connaît. Ah, les bons vieux écrans aussi larges que profonds. Ça me connaît aussi. C'est l'histoire. L'histoire de Freeze. Ce Freeze n'a pas dit son dernier mot. Mais pourquoi ? Pourquoi il ne se tait pas ? Pourquoi continue-t-il ? Tiens, je me demandais si le bullet time était inventé pour Max Payne et si ça a donné l'idée à Matrix ? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne... C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. En vrai, ça mettrait sans doute moins de temps d'attendre un Freeze que de redémarrer le jeu et de checker le truc. mais je viens de vérifier. Max Payne est sorti en 2001. Matrix, c'était en 1999. Ouais. Ah oui, après, bon, le bullet time dans le jeu, je pense que c'est Max Payne qui l'a fait en premier. Et dans les films, c'est Matrix, évidemment. Mais, ouais, non, non. Je pense qu'au niveau des films, ouais, ouais. Les Wachowskis, quand même, les Wachowskis. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Êtes-vous hypé, d'ailleurs, par le quatrième Matrix ? Oh, merde, j'ai plus de missiles, par contre. Mais, 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 mais. Alors, comment dire ? Je suis peut-être un tout petit peu sous-armé par la mission, là. Ils ont des lances-missiles. Je répète, ils ont des lances-missiles. Est-ce qu'il serait possible d'avoir aussi un lance-missile ? Non, parce que là, c'est un petit peu léger, là, à l'argument. Et là, je te fais le super coup de pied sauté, en mode drôle de dame, de Lucy Liu dans drôle de dame, avec un morceau de musique excellent. Moi, j'avais adoré les drôles de dame, d'ailleurs. Et Charles Angel, aussi, c'était pas mal. Je sais plus qui est l'organisateur, d'ailleurs, de ces deux films. Non, mais gros, grosse nostalgie. Et j'étais pas un connaisseur, mais j'ai jamais regardé, je crois, la série de base, par contre. Je pense que les bullet times, oui, Max Payne, ça a été en premier pour les vidéos. Et dans les films, je t'appellerais plus pour le cinéma de Hong Kong. Oui, John Woo, c'est vrai. Des mecs comme John Woo et Tzu Ark ont pas mal utilisé les ralentis dans leurs scènes d'action, genre The Killers de John Woo. Je crois que t'as dû ralentir que ça tire de partout avec des colombes qui s'en va. Bah, la colombe. De toute façon, John Woo, colombe. Là, là-dessus, on est bon, c'est le contrat, de toute façon. Et puis, ouais, t'as juste à voir Mission Impossible 2, ouais. T'as toujours ce truc-là. Et récemment, j'ai vu aussi Volteface. Volteface très très bon, hein. Un peu délirant, mais génial. Mais attendez, mais, 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 mais sérieux ? Mais, mais enfin, mais. Merde. J'arrive pas là. Oh, j'arrive pas, c'est, 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 c'est trop chaud. Charlize Angel, les deux, c'est American McGee, c'est son vrai nom. D'accord. Volteface, c'est que du plaisir, un vrai délire. Ah ouais, c'est un gros, gros délire. Mais qui change véritablement de visage et tout. John Travolta et Nicolas Cage. Du grand. Du très grand. Bah, du John Woo, quoi. Mais j'aimerais bien aussi voir, il y en a un autre, je crois qu'il y a un, il n'y a pas un film que John Woo a fait avec Jean-Claude Andam ? Il faudrait que j'essaie de les voir, parce que finalement, je les vois sur le tard, et j'aime bien, c'est généralement des bons, des bons divertissants, des bons divertissements. Non, pardon, American McGee, c'est un développeur. Par contre, le real des Charlie, c'est, euh, mec, d'accord. C'est, ouais. C'est, c'est les mêmes, en fait. Ah non, attends, il fallait que je prenne le flingue, là. Ah bah là, c'est compliqué, en fait. Comment je vais faire ? Chasse à l'homme, apparemment, le film dont tu parles avec JCVD. Ouais. Alors, quick save encore. Désolé. D'avance. Qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps avec Jean-Claude Andam ? J'ai vu Le Dernier Mercénaire sur Netflix. Voilà, c'est sympathique. On va dire que c'est, c'est, c'est pas pire que ce à quoi on aurait pu avoir. Ce qu'on aurait pu avoir, mais c'est, c'est, c'est... Vous manquez rien. Si vous le regardez pas, vous manquez rien. Par contre, ce que j'aimerais bien, énormément revoir, c'est le film JCVD. Ça, c'était génial. Notamment, rien que le générique. Le générique était exceptionnel. Et puis bon, après, c'est un des premiers films que j'ai découvert avec un Jean-Claude Andam qui était un peu dans la dérision et qui se moque un peu de lui. C'était tellement bien. Je conseille aussi Piège à Hong Kong. Je me demande si c'est pas celui que j'ai vu, enfin, dont j'ai vu des extraits de Karim Desbaches, je crois, dans Chrome ou dans Crost, je sais plus. Je pense que c'est ça. Ah, Karim Desbaches, évidemment. Comment tu veux esquiver ce truc ? Et comment tu veux esquiver ça ? Parce que le problème, c'est que je peux pas courir, en fait. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir. Oh, la fash. Oh, c'est un... Close the gates! Close the gates! Final hole! Get down! The hole! The hole! Oh, purée! Mais j'y étais presque! En fait, j'ai été au bout du bullet time. J'en avais plus. Merde. C'est la fin du bullet time. Comment tu veux que je vise? Ouh, la vache! Ok. Alors, le dernier. Ok. 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 Oh la la naissance du talent. Allô ? Allô le talent? Ok. Oh la naissance du talent! Je n'ai plus de balles par contre, on va passer au fusil à pomps. C'est beaucoup puissant que sur le stream quand même, je regarde parfois pour voir mais... Peut-être qu'il faudrait que j'augmente un peu le Gamma, je suis en train de me dire. Pauvre R, vous ne voyez peut-être rien, oula non ça c'est pas une bonne idée là. Dans ces moments où nous nous déplaçons dans les mêmes endroits que John McLean. Viens à Los Angeles, tu vas voir, ce sera génial, on fait la fête. C'est pas ouf quand même. Ça dépend peut-être des écrans, t'as peut-être raison, parce qu'on écran à droite c'est pas exactement le même. Ah tiens ça me fait penser aussi à un autre truc, je parle à John McLean Die Hard, est-ce que vous pleurez pas vous un petit peu sur la carrière de Bruce Willis ? Et est-ce que vous vous demandez si un jour on va avoir le droit à un autre bon film avec Bruce Willis ? Genre, ou même pas un bon film, genre un film juste... Juste un Bruce Willis investi quoi. Un Bruce Willis qui prononce une phrase... Et qui euh... Qui la pense. Genre, investi dans le personnage. Ça fait quand même très longtemps. What the fuck is that ? Ohlala. Voilà, voilà un investissement, voilà. Ça fait penser à dire que les méchants, je trouve, je l'ai déjà dit, mais... Ils sont énormément similaires aux méchants de Half-Life 2. Je pense... Qu'il y a une grosse inspiration euh... Dans Half-Life 2. Enfin que Half-Life 2 s'est inspiré de Fear. Bon là, le design des... Des méchants euh... L'armure et tout. Là je t'avoue que je suis pas... Optimiste là-dedans. Je reste fan. Celui que je regrette quand même pour l'acteur, c'est Mel Gibson. Mais Mel Gibson, honnêtement, je trouve qu'il s'en sent beaucoup mieux en fait. Parce qu'il fait, il joue euh... Il joue dans des trucs pas terribles en temps, ou des trucs un peu... Presque nanars. Mais euh... Je sais pas. Ça reste, ça reste honnête. Moi le dernier truc que j'ai vu avec Bruce Willis, c'est Cosmic Scene. Euh... Mel... Euh... Le dernier truc que j'ai vu, Mel Gibson, c'est euh... Euh... Merde. Ah, il y a un truc de Amazon, avec une tempête, une espèce d'ouragan. Et il y a boss level. Je pense que c'est dans boss level que je l'ai vu le dernier. C'est pas mal. Il joue le... Il joue l'antagoniste principal. Euh... Bon voilà, je vous prépare pas toute l'histoire. Mais en gros, c'est une histoire de... De boucle temporelle. Avec Franck Griot. Et euh... D'ailleurs, ouais. Epilarmes Fatales 5, je pense que... Si on l'a un jour, ça sera vraiment très différent. Parce que Richard Honor est mort. Et euh... Du coup, ouais. Et ils avaient prévu d'en faire un 5. Donc je pense qu'on va quand même l'avoir, mais ouais. Et du coup, Mel Gibson... Boss level. Boss level, c'est pas mal. Je vous le conseille quand même. Un bon film d'action. Euh... Déjanté et défouloir. Par contre... Par contre, Bruce Ulysse... Par contre, Bruce Ulysse... Cosmexine... Ne le regardez pas. Vraiment. Suyez. Suyez, pauvre fou. Non. N'ayez même pas l'espoir d'un truc... Oh, le délire a l'air bien. Non, non. La limite, le seul... Le seul bon truc du film, c'est la musique du générique. Et le... Le pitch. Le pitch est rigolo. Mais euh... Mais mon dieu, quoi. Comment ils ont... Comment ils ont osé sortir ça ? C'est criminel. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Rendez-nous... Rendez-nous Bruce Ulysse, quoi. Rendez-nous le vrai. Vous l'avez caché sous un meuble. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Je suis très très bon public, je vous assure. Mais alors ce truc, c'est... Il y a à se demander si c'est un projet même fait par un... Un fan ou je sais pas quoi. On dirait un fan... Un fan de cinéma et de science-fiction qui s'est dit, tiens, je vais faire ça. J'ai... J'ai écrit... J'ai écrit un scénario vite fait hier soir avant... Avant d'aller dormir, là. J'étais bien embauché, là, c'est bon. Je me suis dit, allez, c'est bon ça, je peux te le réaliser demain. Mon dieu. Je pourrais conseiller un film un peu idiot à regarder à moitié bourré. Billy Wonderworld avec Nicolas Cage. Ah oui, j'en ai entendu parler. Attendez voir. Nicolas Cage, j'aime bien... J'aime bien quand même. Il y avait quoi que j'avais vu avec lui aussi ? Il y avait Ryder quelque chose que j'avais adoré, c'était très très bon. Un nanar, du nanar mais... Du nanar fun. Ryder, Ryder Evil, comme ça. Je parle pas de Ghost Rider. Le truc avec la moto. Non, non, c'est un autre. Non, non, pas Ghost Rider justement. Un autre, mais un autre vieux. Il se battait contre un espèce de vampire. Pas de vampire mais de... Une secte. Un mec qui dirigeait une secte. Et la musique était géniale, c'était un peu rock et tout. Ah, je sais plus. Et t'avais... Comment il s'appelle ? William Fitchner. William Fitchner qui jouait dedans aussi. J'adore cet acteur. Elle, elle driver je crois. Ouais, j'ai adoré ça. Ouais, c'est ça. C'est décomplexé à mort mais c'est... C'est bien fichu en fait. C'est lisible. Les scènes d'action sont lisibles. C'est... C'est doux quoi, c'est... Tu t'attends pas à plus que ce que ce n'est. C'est génial. Par contre, il y a des trucs qui m'ont vraiment déçu. Enfin genre, je m'attendais à rien mais... Comment ça s'appelle ? Mandy je crois. Mandy. Grosse frustration. Parce qu'en plus, je pense qu'il doit y avoir des scènes d'action après plutôt fun. Mais c'est psychodélique au début. C'est chiant, c'est long. C'est trop long. Vraiment, non. Par contre, j'ai bien aimé... Alors du coup, on est passé dans la discussion vraiment au cinéma mais... Avec Nicolas Cage, j'ai beaucoup aimé The Color Out of Space. La couleur hors du temps. C'est je crois d'ailleurs le premier truc que j'ai regardé dans Amazon Prime. Et c'est vachement... Vachement bien. Il y a en plus plein d'aspirations. Il y a du Cronenberg un peu. Il y a du The Thing. Il y a plein de trucs. Un peu avec de l'humour, tu as entendu. L'humour un peu psyché. Un peu barré. C'est vraiment pas mal du tout. Bah du Lovecraft évidemment. Vous connaissez Arnaque Crémie Botanique ? Bah évidemment, oui. Avec John Statham, Vinnie Jones, même Sting. A dire à l'anglais. Bah c'est Guy Ritchie. Alors attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Un Guy Ritchie, généralement c'est du bon. Même si bon, il a fait Aladdin. Aladdin que je n'ai pas vu d'ailleurs. J'avais vu son homo-limp, j'avais le même en matière de DR, de composé. C'est ce peu de temps-là, je connais. C'est très cool, très Brad Pitt aussi. Non, j'aime bien. Je le trouve au Trano. Je sais pas là. J'ai perdu le fil de la discussion. Je sais plus de quelle vie on parle. Mais euh... Non, Brad Pitt, il est pas dans les trucs qu'on a cités là. Il est pas dans Arnaque Crémie Botanique. Il est pas dans... Il est pas dans... Non. Euh... Ah non, dans Arnaque Crémie Botanique, t'as Benicio Del Toro peut-être. C'est peut-être lui dont je lui parle. Je sais pas, il y a quelque chose qui peut peut-être faire vite fait penser. Benicio Del Toro. Ah merde. Ah mais oui, c'est dans Snatch. C'est dans Snatch. Oui, t'étais pas loin. C'est le film juste après. D'ailleurs, t'as un clin d'oeil à Snatch juste à la fin de Arnaque Crémie Botanique. Ben t'as des personnages qui sont dedans. Euh... Je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, 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 c'est ça. Ok. Bon, t'étais pas loin. Tu n'es pas loin. Ah, Brad Pitt. Un bon acteur en fait. Je pense à un acteur qui a commencé plutôt pour sa... Comment dire ? Sa plastique, on va dire. Et il se trouve qu'il n'était pas juste beau. Il jouait pas mal aussi. Il s'est bonifié avec le temps en plus. Mais euh... Euh... Pour le bon ami japonais, je parle de Hell Driver. Si tu le trouves, mate ça. C'est du délire complet. Un peu cheap. Mais tellement... Donc c'est ça. Donc c'est un truc qui sort quand même. Ça sort pas nulle part. C'est un animé du coup. D'accord. Ouais, donc ça doit être un gros fan de l'animé de base qui a fait ça. Et bah je trouve que... Pour un remake, euh... C'était bon. Mais ça donne envie de voir l'original, ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a des trucs t'entends comme ça dans des films où t'attends absolument rien. Mais des choses simples, genre des scènes d'action, elles sont super bien fichues quoi. C'est simple. C'est bien filmé. C'est lisible. Et c'est tout. C'est pas archi monté dans tous les sens. T'as pas l'impression de devoir cligner des yeux 43 fois pour comprendre ce qu'il se passe. C'est tout quoi. Et t'as des films... T'as des réalisateurs t'entends où t'es habitué à eux et tu... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Mais... Mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi ? Ou t'as des sagas où c'est pas forcément le réalisateur. Juste la saga, y a un film qui passe et... Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? C'est comme... Ça fait penser à Taken. J'ai bien aimé cette trilogie. Et bah le troisième film... Euh... Bon... L'histoire... Bon voilà... Je crois que c'est la même chose... Une vengeance... Ou je crois que c'est la femme... Ou toute la famille qui se fait kidnapper... Bref... Y a une scène de combat dans un... Dans une station service... Mais putain... Mais il a bu hein... Le monteur... Il a pété un câble... Tu sens même pas les coups en fait dans les chorégraphies de combat au corps à corps. Tu comprends pas ce qu'il se passe. On perd le... Je trouve qu'il y a un savoir-faire qui se perd un peu de temps en temps. Euh... Taken c'est la fille qui se fait enlever... Euh... Le deuxième c'est la mère je crois... Et euh... Je sais plus... Ouais... Je crois que c'est un truc comme ça... Euh... Blablabla... On a un film fait par une petite boulet de jap... Mais je crois... Je crois qu'il y ait de rapport entre le film japonais et celui de Nicolas Cage... Ils sont sortis... Euh... Quasiment en même temps... Ecoute... Le film de Vigilante dans l'ensemble... Je trouve ça souvent pas ouf... J'avais bien aimé Death Sentence... Ah j'ai pas euh... Euh... Death Sentence... Euh... Non... Non j'ai pas vu... J'ai cru que tu allais me dire Death Oui... Un truc comme ça mais non... Non je connais pas... J'en ai vu un de Taken avec la fille en voyage... J'ai bien aimé... Ah bah le premier Taken c'est le meilleur... Comme souvent... Le premier c'est le meilleur... Le deuxième est pas mal... Et le troisième est vraiment pas terrible... Et après les films avec euh... Liam Neeson... Bah je vous conseille là... Ce que j'appelle la trilogie de... Rogue... Rome Colestera... Sans identité euh... Je crois que c'est euh... Sans identité... Non Stop... Et euh... The Passenger... Les trois bons films... Je trouve... Euh... Ça fait penser d'ailleurs que Rogue Colestera... C'est aussi celui qui a fait Jungle Cruise... Le dernier film Disney avec euh... The Rock... Il me semble... Voilà attendez... Qu'est-ce qui m'arrive là ? Je suis à nouveau paumé parce que je parle de films... Et que je suis incapable de faire de choses en même temps... Et je le prouve... Et je le prouve... Et je le prouve... Merde... C'est pas possible... Ouais je pense que c'est le ventilateur... Mais je comprends pas... Euh... Death Sentence... C'est le... De James Wan... Le mec qui... Ouais ouais... James Wan... James Wan... Aquaman... Bon... Je sais que ça fait bizarre qu'il soit reconnu pour Aquaman... Mais c'est plutôt... De horreur lui... C'est plus... Ouais... The Conjuring... Saw... Et... Et accessoirement aussi Fast and Furious... Hein... Il a fait assez... Il a fait un des Fast and Furious... Qui est... Ah... Qui n'est pas un des pires... Je tiens à le dire... Je trouve qu'il est plutôt assez fun d'ailleurs celui qu'il a fait... C'est plus le délire en fait... Euh... Les poursuites de sous-marins à un moment donné... Attendez mais... Comment ? Non ? C'est tout ? Ah bah non... Non c'est pas ça ? Ça fait de la fumée... Ça fait pas de fumée... Ah... Non c'est pas ça... Euh... Mais ouais... Attends... Il faut qu'il me concentre... Les ventilos allumés... Essayez de les suivre... C'est pas là... Il y en a deux... De toute façon là c'est pas là... Je pense pas... Euh... Euh... Est-ce que j'ai pas une carte ? Non... Non on a pas de carte dans le fire... Non... Non non non... Non non non... Euh... T'avais pas un espèce de terminal au bout du couloir ? Et... Euah... Mierde... Hello... Hello Philo... Hello Philo... Bonsoir... Heureux... Je risque de deux doigts à tout instant, mais he's ok, d'accord, c'est gentil de repasser en tout cas. Si tu arrives à t'endormir sur ce genre de live, eh bah, il va être t'endormi pour toi. J'aime me faire du mal, mais non ! Alors attendez, y'a un truc, évidemment, et pas évidemment, mais oui ! Ok, la manivelle, oh mani, oh mani, manivelle, oh mani, gg, il faut que j'arrête d'appuyer sur shift en voulant accélérer le mouvement. Non. Bordel ! Purée ! Purée ! Mais c'est, c'est, mais c'est, qu'est-ce qui se passe, c'est la foire à la saucisse. C'est la foire à la saucisse. Non mais sérieux ? Oh ! Waouh ! J'avais pas la bonne arme, mais euh... Mais, mais quand même ! Je sais que j'avais pas la bonne arme, pour de même ! Waouh ! Aïe ! C'était pas une bonne idée, ça ! Sur ce bon moment, je vous abandonne, et je suis moins résilient que Philo ! Ça marche, Pakouche ! Merci de te passer, Pakouche ! Merci de ta bonne humeur, bonne nuit, des bisous ! Et puis euh... Il y a tantôt avec euh... Avec euh... Les braves gens euh... D'Arizan ! Merde ! Merde ! Ok... Donc là c'est bon, on a ouvert le... 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 Le truc, là, voilà ! Non, merde, c'est pas par là, c'est par là ! Ton Tomomiu ! Oh là là, c'est incroyable ! Il y a du beau peuple qui part, il y a du beau peuple qui revient... Qui remplace le beau peuple... Le beau peuple ne se perd jamais ! Je remplace Pakouche ! Quand ta fauteuil se libère ! Salut Archie, salut Amy ! Salut ton Tomomiu, comment ça va ? Bonsoir à toi ! Attention, la scène d'action qui va arriver n'a aucun sens ! C'est vrai, mais c'est horrible ! Faudrait que je sauvegarde juste avant, en fait ! Oh purée ! C'est scandaleux ! C'est scandaleux ! J'ai... j'ai pas de grenade fumigène, non ! J'ai... J'ai des grenades tout... J'ai une grenade... Une grenade... Comment dire ? Qui explose et qui fait une espèce d'onde de choc, là ! Et... Et j'ai mon lance-roquette ! Parce que c'est plus simple pour viser les trucs invisibles ! Et j'ai ça, mais j'ai plus que 8 balles dedans ! Euh... Voilà ! Voilà, voilà ! Les lieux de perdition... Sommes-nous un lieu de... De perdition ? Je sais pas ! Euh... Parce que si je fais ça, que je fais ça... Ouais, un flag dans chaque main ! C'est ça, la classe ! Je sais pas si c'était si fréquent, ça aussi, hein ! Ça, c'est pareil ! À l'époque... Je crois que c'était pas... C'est assez rare ! Alors, petite quick save ! Ça va durer longtemps ! Tout est si bien famé, ici ! Alors, le pont petit frise... Et c'est l'histoire... Et c'est l'histoire d'un frise... Un frise... Qui emmerde le monde... Sur Fir... Qui emmerde le monde... De... Je... Je prolonge l'improvisation... Je peux la prolonger très longtemps, hein ! Mais... Ah ! C'est gentil, quand même ! Merci ! Je peux prolonger... J'ai dû jouer à Fir quand il est sorti, de bons souvenirs ! Alors, moi, j'ai pas... J'ai pas pu, hein ! A l'époque, je n'ai pas pu... J'avais pas... Oh non ! 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 Par contre, non, s'il vous plaît ! Non ! Oh non ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Les FPS ! J'ai perdu mes FPS ! Alors, déjà, trop jeune, ouais, à l'époque... Et en plus, ordinateur... Sans doute pas super... Mais surtout trop jeune ! Tu as raison ! Euh... Alors, attendez, on va sauvegarder... Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'histoire... Oh... Est-ce que j'ai bien fait de sauvegarder ? Je suis pas sûr ! Il est sorti quand ? Euh... Tout à l'heure, on en a parlé... On a dit 2000... Euh... 2005, non ? Je sais plus... Je crois que c'est 2005... Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une save ? Mais pourquoi... Tu as fait ça ? Ok... Donc là, ça ne marche pas... Mais si je fais... Si je charge une partie... Peut-être que... C'est encore pire ! Donc on va quitter le jeu... Ouais, bah il était quand même relativement puissant, hein, pour l'époque... Alors, attendez... C'est un écran noir de l'angoisse, je sais... Ne vous inquiétez pas, je suis sur le cou... Euh... ou sur l'épaule... Ça dépend... Ce qu'il convient de faire... Non mais... non mais non mais non mais non mais rends-moi... Rends-moi ma fenêtre... Non mais non pas... Eh... Oh... Eh... Oh... Eh...